Que vous avez tenu ? Qui ne produit que l'effet contraire, c'est-à-dire que les Sénégalais aujourd'hui viennent en masse vers nous parce qu'ils ont compris. Très bien. Au-delà de cette mise au point, par rapport aux propos que vous avez tenus, vous les maintenez ? Ceci dit, permettez-moi de les rassurer un peu. Peut-être qu'ils ont peur, mais personne ne sera fusillé. Et si on a le pouvoir, ils auront leur tête sauf, personne ne sera fusillé. Oui, justement, justement, Ousmane Sonko, c'est par rapport au ton et aux propos utilisés. Est-ce que ce n'est pas quelque part désobligeant ? Je suis en train d'expliquer. Je vais vous donner tous les éléments de cette affaire. D'abord, cette vidéo date de plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on le sorte... Quand cela n'étienne. Oui, je reviens. Qu'on le sorte aujourd'hui, dans un contexte que vous connaissez, pour essayer de noyauter les vraies questions, notamment l'assassinat lâche d'une de nos militants que le procureur a voulu rapidement qualifier. Et je donne rendez-vous, d'ailleurs, lors de la conférence qu'on tient demain sur cette question-là. Oui. Les agressions quotidiennes, presque. L'urruption de la gendarmerie chez ma mère, au lendemain de la présentation de mon livre-vision. Les agressions contre nos militants à... Il y a un ensemble de choses qui se passent et que les gens veulent orienter vers un débat qui néguste pas. Très bien. Alors, je vous ai permis de faire tout ce rappel. Mais revenons au débat du jour par rapport aux propos que vous avez tenus. Est-ce que vous les maintenez ou bien vous les regrettez ? Je vais vous dire quels sont les propos que j'ai tenus. D'accord, ça n'a jamais été de dire qu'il faut fugir qui que ce soit. Vous savez, le langage, il est important. C'est ce qu'on dit dans la vidéo. On a regardé la vidéo quand même. Oui, attendez. Attendez. Vous savez, un acteur politique a dit les transhumants, on doit les pendre, les fusillers. Ça n'a pas créé autant de moix. Parce que ce n'était pas, dans le fond, dire qu'il faut les fugir. C'était pour montrer la gravité des actes qui sont posés. Lorsque des crimes économiques, lorsque l'on a fait confiance à des gens, on leur a donné tous les moyens et que des femmes continuent à mourir en accouchant sur des charrettes et que des bébés soient rejetés dans les hôpitaux, que les jeunes souffrent pour qu'il n'y ait pas de travail. Vous savez, quand Donald Trump a dit « pays de merde », tout le monde s'est ému. Mais dans le fond, je ne défends pas ses propos, mais dans le fond, et il l'a dit dans une autre intervention, c'est-à-dire que les dirigeants de ces pays-là, après plus de 50 ans d'indépendance, ne sont même pas capables d'utiliser les ressources de ces pays pour dévorer ces pays-là. Et en cela, des crimes graves qui sont commis chaque jour contre le peuple sénégalais, c'est simplement montrer la gravité de ces situations-là. Maintenant, vouloir créer la Zizanie entre les membres de l'opposition, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le maître Watt, je lui ai rendu hommage. Dans l'autre cas, où j'ai dit que je considère que c'est l'un des rares parmi les présidents qu'on a écrits à mener des combats patriotiques, je ne suis pas d'accord sur tout ça. On est d'accord sur tout ça, mais est-ce que vous pensez que c'était les mots à utiliser ? Je parle du ton et des mots à utiliser quand même pour terminer rapidement sur ce point. Antoine, vous ne pouvez pas m'empêcher de situer la chose parce que ce qui est en gros... Je ne sais pas de vous empêcher, je pose juste une question. Je vous le dis de cette manière, je sais que vous êtes un journaliste très correct, mais je veux dire simplement que ce qui est en question aujourd'hui, c'est deux objectifs qui sont visés. Il y a une tentative de diabolisation d'Osmansson que de plusieurs semaines, et vous l'avez vécu. Très bien, oui. La deuxième chose, c'est de créer une situation qui ne néglise pas entre l'opposition, qui a plus que jamais besoin de s'unir. On est ensemble dans le même front, avec le PDS, avec tous les autres partis d'opposition. On mène ensemble nos combats, et je crois que l'opposition sera suffisamment mature, et les Sénégalais également comprennent pour ne pas tomber dans ces trucs du pauvre. Merci. Merci. Ousmane Sonko, c'est le président du parti PASTEF, sur sa déclaration qui a créé une polémique. Le parti Boko Gisguis dénonce l'éviction de son leader, Pape Diop, de son poste de 8e...